encore une petite application allez alors là le plus simple c'est quand même de colorier les pièces j'ai une vis ici une vis épaulée là qui sert de guide pour une poignée ça c'est une poignée de machine ici l'opérateur il attrape la poignée 3 et il va faire tourner tout ça donc à manivelle 2 là qui va tourner donc ma vie salée en appui ici avec un épaulement dans un lamage on va colorier la pièce ici la pièce 2 et on a bien repéré les pièces maintenant on repère les surfaces ici j'ai bien une surface de 3 ici une surface de 2 et les surfaces de contact ma vis ici appuie là entre 1 et 2 ou 2 et 1 ça n'a aucune importance l'ordre des chiffres j'ai parfois des élèves qui mettent des surfaces de contact au niveau des filtages par contre les surfaces de contact ils seraient inclinés donc je ne peux pas les utiliser on a une autre surface de contact ici la tête de vis ça vient appuyer ici donc on va avoir entre 1 et 3 après donc on part toujours du début du vecteur de 3 je vais à 3 je l'appelle à 3 la pièce 3 si je la prends toute seule je peux bien mesurer la distance d'ici à ici chaque vecteur c'est une cote de pièce je suis arrivé ici j'ai utilisé la pièce 3 je passe à la pièce 1 de 1 où je vais tout traverser de 1 je vais à 1 je l'appelle à 1 la vis ici je peux bien mesurer toute cette partie là j'arrivais là je passe à la pièce 2 de 2 je vais à 2 je vais fermer ma chaîne de cote je l'appelle à 2 donc sur mon petit lamage ici je peux mesurer la profondeur du lamage oui quand j'ai pas assez de place pour mettre le vecteur ici au niveau des repérages on peut décrocher on a grandi un petit peu pour avoir la place pour mettre des vecteurs c'est exactement comme si j'allais tout droit c'est bien d'ici à ici la cote les équations A A1 dans le même sens que A A1 va être positif et maxi comme A A2 et A3 sont dans l'autre sens A2 et A3 vont être négatifs et mini il faut tout changer quand c'est dans l'autre sens j'applique la même chose pour A mini A1 est dans le même sens positif mini pour A1 A2 et A3 dans l'autre sens négatif maxi pour A2 et A3 voilà une belle application en couleurs en plus ben déjà fini donc il va y avoir des TD qui vont suivre je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt